Qui est l'Eucharistie, sans nos cœurs, laisse-moi. Mes frères, nous venons de lire le récit de la seconde Eucharistie dans l'histoire du monde. La seconde célébration de l'Eucharistie dans l'histoire de l'Église. La première fut le jeudi saint, pas la dernière saint. Et la seconde fut avec les disciples d'Emmaüs. Et l'Évangile nous dit que Jésus en personne est apparu au milieu d'eux. Et les disciples d'Emmaüs s'en allaient, de Jérusalem à Emmaüs, il y a environ 12 kilomètres. Et ils retournaient à leur maison, tristes, découragés. Et ils étaient tellement blessés dans leur cœur par ce qui s'était passé, que Jésus en personne est apparu au milieu d'eux. Et leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et voici que Jésus commence à cheminer avec eux. Et en arrivant à la maison, il l'invite à entrer. Jésus allait continuer sa route. C'était le soir, le samedi soir. La Pâque des Juifs commençait après le coucher du soleil du samedi. Et c'était déjà la Pâque des Juifs. Et Jésus cheminait et ils l'ont invité à entrer avec eux. Alors il est entré, il a pris du pain, il le bénit et le leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent. L'Eucharistie, sacrement de guérison. A l'occasion de la célébration de cette seconde Eucharistie, Jésus a guéri leur cœur meurtri, a fait en eux une guérison intérieure profonde. Et là, ils étaient capables de reconnaître Jésus. L'Eucharistie est toujours sacrement de guérison. Et après la célébration de l'Eucharistie, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et Jésus disparut. Ils n'avaient plus besoin de rester visibles à leurs yeux. Ils étaient présents dans l'Eucharistie. Ils l'avaient vu de leurs yeux. Et maintenant, il allait falloir le voir avec les yeux de la foi. Et c'est le même Jésus qui a guéri les disciples d'Emmaüs et qui est présent dans cet Hostie Saint qui va guérir ce matin plusieurs malades parmi vous. C'est ce même Jésus qui, au mois de novembre, il y a deux ans, alors que nous prêchions une retraite en Polynésie française, et il y avait un soir une Eucharistie pour tous les malades. Et sur la place de Papété, à Tahiti, s'étaient réunis plus de cinq mille personnes. Et dans la foule, un homme avait été conduit par la main, un homme aveugle qui ne voyait rien du tout de l'œil droit. Et de l'œil gauche, il voyait, mais très peu. Et pendant l'Eucharistie, j'avais prêché sur l'Eucharistie sacrement de guérison en rappelant à tous ces chrétiens de Polynésie qui étaient là réunis dans la foi que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus de Nazareth, ce n'est pas autre chose. C'est Jésus ressuscité, vivant et vrai. Et Jésus passait toujours dans la foule en faisant le bien, nous dit Saint-Pierre. Et quand nous croyons qu'il est là, il passe encore en faisant du bien. Et alors ces gens écoutaient l'homélie avec beaucoup d'attention et cet aveugle qui était là a senti naître dans son cœur un grand désir de demander sa guérison à Jésus présent dans l'Eucharistie. Et nous avons continué la célébration de l'Eucharistie et voici que juste au moment de l'élévation de l'hostie sainte, cet aveugle dit qu'il a vu une grande lumière qui jaillissait de l'hostie consacrée et qui a couvert toute la place de papétés. Il avait une lumière très forte qui couvrait la place et comme il était aveugle, il a commencé à s'enbloter. Il a commencé à pleurer beaucoup. Et quand il s'est essuyé les yeux, il s'est rendu compte qu'il était guéri. Jésus, qui dit « Je suis la lumière du monde », avait manifesté sa présence réelle dans l'hostie consacrée en faisant cette lumière qui a redonné la vue à l'aveugle de papétés. Et cet aveugle a témoigné à la télévision. Il a témoigné dans la retraite suivante. Et c'était une impression tellement forte pour ces chrétiens de Polynésie de voir qu'un aveugle avait été guéri au moment de l'élévation de l'hostie sainte que plusieurs parmi eux qui n'étaient pas encore baptisés, qui étaient des païens et qui étaient venus à la célébration pour les malades, ont commencé à demander à se préparer au baptême pour avoir un jour l'avantage de pouvoir recevoir l'Eucharistie. Parce qu'ils ont cru, parce que ce signe que Jésus a donné à tous ses fidèles était là pour faire grandir la foi. Comme Jésus a guéri les disciples de Maïs, au moment de l'Eucharistie, il prit le pain, il le bénit, il leur donna et leurs yeux s'ouvrirent au moment de la communion. De même, Jésus a guéri cet aveugle au moment de l'élévation. Et l'Eucharistie est vraiment un sacrement de guérison. Et partout dans nos retraites de plus en plus, nous aimons beaucoup exposer le Saint-Sacrement avant de prier pour les fidèles, avant de prier pour les malades. Ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui pardonne, comme nous disait Daniel-Ange dans sa première conférence, et c'est lui qui guérit. Et nous allons le voir ce matin. Jésus est venu pardonner, il est venu guérir, il est venu libérer son peuple. Et il est vivant aujourd'hui. Regardez comme le Seigneur multiplie. Les signes et les prodiges à travers le monde pour renouveler la foi de son peuple dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. C'est évident, et nous le voyons de plus en plus, que le renouveau charismatique est vraiment un mouvement de foi. Tout ce qui se passe dans ce renouveau charismatique, peu à peu, nous commençons à découvrir que c'est un mouvement de foi. Ce renouveau charismatique n'a pas été planifié par les hommes, ni par le pape, ni par les évêques, ni par les prêts. C'est un fruit mûr du Concile Vatican II qui a surgi dans l'Église catholique après le Concile, et qui vient, en autant, où la foi était en train de se refroidir, ce renouveau dans l'Esprit Saint, vient renouveler la foi dans toute la vie chrétienne. La foi du peuple de Dieu. Ce renouveau vient renouveler la prière, et dans la prière, la foi grandit, et ce renouveau, qui est une force extraordinaire pour transformer l'Église, est en train de renouveler la foi dans tous les sacrements. Et ce matin, je veux que vous remarquiez comment l'Eucharistie est vraiment un sacrement de guérison, et c'est dans ce sacrement que plusieurs malades à travers le monde reçoivent leur guérison. Comme nous voyons à Lourdes, c'est souvent pendant la procession du Saint-Sacrement que des malades sont guéris à Lourdes. Et la Vierge Marie ne veut pas qu'on lui attribue à elle les guérisons. Elle nous demande toujours d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Là-bas, en Jugoslavie, à Medjugorje, un jour, les petits-enfants, les jeunes, les adolescents qui ont des visions de la Vierge, lui demandaient un jour où il y avait beaucoup de monde. Dans l'Église de Saint-Jacques, à Medjugorje, beaucoup de pèlerins malades, et pendant l'apparition de la Vierge, les adolescents lui ont demandé « Pourriez-vous guérir quelques malades dans l'Assemblée ? » Et la Vierge a répondu « Non, moi je ne peux pas guérir de malades. Seul Dieu peut guérir les malades. » Mais elle a répondu « Je vais prier Jésus, mon fils, pour qu'il guérisse vos malades. » Et pendant l'apparition, la Vierge a commencé à prier Jésus, et il y a des témoignages de personnes qui ont été guéries au même moment dans l'Église. Marie est celle qui intercède pour nous pour que Jésus nous guérisse. Il ne faut pas dire « La Vierge m'a guéri », il faut dire « La Vierge m'a obtenu une guérison ». Il ne faut pas dire « Telle prêtre ou telle religieuse ou tel laïc qui a l'Euchariste de guérison m'a guéri », il faut dire « On m'a aidé par la prière à obtenir ma guérison ». Mais celui qui guérit, c'est Jésus, Jésus qui est la résurrection et la vie, Jésus qui est la santé des malades. Et je voudrais, avant cette prière pour les malades que nous aurons tout à l'heure, témoigner de quelques exemples, de quelques cas de guérison reçus pendant l'Eucharistie. Mais quand on commence à témoigner de notre guérison, quand on est vraiment guéri, et qu'on commence à le raconter, le Seigneur nous bénit, et il bénit ceux qui nous écoutent. Quand le Seigneur m'a guéri de ma tuberculose pulmonaire, moi j'étais convaincu, j'étais bien. Et je ne savais pas si ça allait durer longtemps. Alors les laïcs du groupe de prière me disaient « Mon père, vous allez raconter votre guérison ». Des laïcs étaient allés prier pour moi à l'hôpital Laval à Québec, et j'étais très très malade, de tuberculose pulmonaire égue. Et voici que ces cinq laïcs, avec beaucoup de foi, avaient prié pour moi. Et au bout de quelques jours, je sortais de l'hôpital, et c'était la grande surprise pour les médecins. Ils m'ont dit « Retournez chez vous, vous êtes très bien, mais ça va contre toutes nos théories médicales ». Et moi, peu m'importe la théorie médicale, je voulais sortir de l'hôpital Laval, et j'étais très heureux de sortir, mais je n'étais pas prêt de dire tout de suite, donner mon témoignage. C'est les laïcs qui m'ont poussé à témoigner, et peu à peu, ils m'ont poussé à témoigner, et j'ai commencé à témoigner. Et parce que je témoignais, le Seigneur est tellement content, quand on témoigne publiquement des bénédictions qu'on a reçues, qu'il nous bénit davantage. Et parce que je témoignais, le Seigneur m'a envoyé témoigner ici et là, et dans ses dix ans, il m'a envoyé témoigner dans les cinq continents. Et j'ai prêché dans les cinq continents, et je redis partout que Jésus est vivant, et nous en sommes témoins. Et Jésus est vivant dans son Eucharistie, et il agit avec une puissance extraordinaire pendant nos célébrations de l'Eucharistie. Mes frères, je crois que ce matin, pour nous préparer pour la prière des malades, c'est très important d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ne regardez pas un tel ou un tel, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui guérit. Combien de gens disent, « Moi, j'ai prié, je n'ai rien obtenu. » C'est entendu que le Seigneur ne guérit pas tous les malades. Parfois, le Seigneur demande à un malade d'offrir ses souffrances pour le salut du monde, comme il l'a fait avec Marc Robin, qui a passé 50 ans au lit, paralysé, et le Seigneur lui avait demandé d'offrir ses souffrances pour les prêtres et pour les religieuses qui abandonnaient l'Église et l'avaient accepté. Et il arrive que le Seigneur demande aux malades d'offrir ses souffrances, de les unir aux souffrances de Jésus sur la croix pour le salut du monde. Mais le Seigneur veut aussi donner des signes à son peuple aujourd'hui. Et il guérit de nombreux malades. Et dans un peuple où il y a une foi très simple, comme au Congo, le Seigneur guérit des malades en très grand nombre, tellement qu'on en est tous surpris. À la messe du centenaire à Pointe-Noire, où avait eu lieu la première célébration eucharistique il y a 100 ans, il y avait des milliers de personnes qui assistaient, et nous avons prié pour les malades après la communion, et ils ont pu recueillir par écrit 116 témoignages de guérison dans une seule eucharistie, en plus de ceux qui probablement n'avaient pas témoigné. Il y a toujours des gens qui attendent un an ou deux avant de dire ce qu'ils ont reçu. Mais là, ce que j'ai vu de plus beau, c'est ceci. Je vous le raconte pour que vous découvriez l'importance de la persévérance dans la prière. Nous avons eu beaucoup de bénédictions dans cette foule. Il y a des gens qui sont partis après la messe en portant leur béquet en dessous du bras. Il y en a d'autres qui témoignaient d'une guérison d'un genou. Il y avait une grande joie dans l'assemblée, mais à six heures, tout le monde est parti. L'eucharistie était terminée. Ces gens commençaient à sortir. Et une dame est restée là, seule, avec son petit garçon de six ans. Elle était à genoux dans l'herbe, sur le gazon. Et son petit garçon était assis par terre. Et il avait à côté de lui ses deux béquilles. Un petit garçon qui marchait seulement à l'aide de deux béquilles. Et le gardien du stade est arrivé. Et là, il a demandé à la dame de s'en aller. Tout le monde était parti. Il a dit, « Madame, il va falloir fermer les portes. Vous allez sortir. » La dame a dit, « Non, moi, je ne peux pas partir parce que mon petit garçon n'est pas encore guéri. » Et elle était à genoux, elle pleurait, et elle priait. Il a voulu discuter avec elle. Elle a dit, « Non, moi, je veux continuer à prier. » Et alors, il a dit, « Je reviendrai quand vous serez partis. » Et la dame est restée là à genoux à partir de six heures de l'après-midi jusqu'à huit heures et quart à prier pour son petit garçon qui souffrait de paralysie. Et à huit heures et quart exactement, le petit garçon tout à coup a été poussé par l'Esprit de Dieu et il s'est levé de bout et sans ses béquilles, il a commencé à marcher. Et à la moment de ramasser les béquilles et elle est sortie du stade en disant, « J'ai prié et je l'ai eu. » « J'ai prié et je l'ai eu. » Pour moi, ça a été la guérison qui m'a le plus impressionné en voyant la persévérance dans la prière. Je termine en vous disant que pendant cette période d'évangélisation au Congo, pendant deux semaines, j'ai vu au Congo plus de guérison que dans aucun autre pays du monde. C'est-à-dire, dans aucun autre pays, j'ai vu autant de guérison qu'au Congo. Et je crois que cette foi très simple du peuple congolais était une invitation au Seigneur à manifester sa miséricorde, sa compassion. Une foi très simple, une foi d'enfant. Et en plus, dans un pays persécuté par un régime communiste, dans un pays où les marxistes ont lutté beaucoup contre l'Église et luttent encore aujourd'hui, le Seigneur est venu, comme leur dit, « Ne graignez pas, je suis avec vous » et l'Évangile est vrai, même si le gouvernement dit que ce n'est pas la vérité. En terminant ces deux semaines, il me restait encore trois jours. On devait faire la grande réunion au stade de la Révolution où il y avait 40 000 sièges. Et l'archevêque avait demandé au gouvernement de nous prêter le stade de la Révolution pour célébrer une messe de guérison dans cette clôture du centenaire de l'évangélisation. Et voici que le gouvernement était mal à l'aise pour tout ce qui se passait. Un jour, un haut placé du gouvernement, un officiel du gouvernement est allé nous voir en secret pour nous dire « Karl Marx est mourant. » On a dit « Qu'est-ce que tu dis là ? » « Oui, Staline est en danger. » Il nous a dit qu'il y a eu une réunion des membres du gouvernement hier soir, des membres de la Sécurité nationale, et ils ont dit que ce qui se passe ici c'est dangereux. Ça va faire tant au gouvernement. Alors, trois jours avant la fin des retraites, un soir que je revenais de Pointe-Noire, très fatigué, mais très content de ce que le Seigneur avait fait, ils sont allés me chercher chez les Jésuites à 10h30, en me donnant l'ordre de les suivre avec mon passepart pour une investigation, et là, en prison, j'ai passé la nuit à répondre à des questions. Ils étaient cinq communistes, posaient toutes sortes de questions, mais ce qu'ils voulaient c'était essayer de m'accuser pour arrêter cette grande manifestation au stade de la Révolution. Et ils m'ont gardé prisonnier jusqu'à 7h du matin, et là, je suis retourné chez les Jésuites en prison surveillé durant deux jours avec des policiers qui me gardaient comme si j'étais un espion international. Je n'avais pas le droit de sortir, et ensuite, quand les retraites étaient passées, là, ils m'ont laissé sortir, mais je vous garantis que je n'étais pas tellement rassuré dans cette prison avec ces Congolais qui m'accusaient de toutes sortes de choses, et j'ai passé une nuit un petit peu embarrassante, et le lendemain matin, quand je suis retourné chez les Jésuites, j'étais toujours prisonnier, mais en résidence surveillée. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 47, au chapitre 34 plus tôt, nous lisons au verset 2, « C'est eux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancèlent, dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver. Alors, se décideront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. » Mais le Seigneur veut en donner des spectacles à son peuple pour réveiller la foi de ceux qui dorment, comme il a fait dimanche soir, à Rouen, en levant ce paralytique. Et vous ne savez pas comme cette guérison du paralytique à Rouen a fait plus peut-être pour réveiller la foi des 4000 personnes au centre des sports que toutes nos conférences, parce que ces signes sont donnés pour réveiller la foi des gens et pour fortifier la foi de ceux qui croient des gens. et voici que cette dame, quand elle a commencé à danser, a jeté un enthousiasme tellement grand dans la foule par son témoignage qu'il y avait un autre homme paralysé qui, en la voyant, on a l'impression qu'il s'est dit « Moi aussi, je pourrais essayer. » Et il s'est levé lui aussi et il a commencé à marcher et il est venu lui aussi jusqu'à l'hôtel. Alors ça faisait deux dans la même Eucharistie. Et c'est pour ça que je vous redis que nous sommes en train d'entrer dans une période d'évangélisation d'une puissance extraordinaire si nous acceptons les signes et les podiques que Jésus veut donner à son peuple pour fortifier la foi, pour renouveler la foi de ceux qui ne croient presque plus. Jésus est vivant et il veut donner des signes à son peuple qu'il est là en pardonnant nos péchés, en guérissant des cœurs meurtris et en guérissant des corps malades. Alors mes frères, c'est ça que je voulais vous dire avant la prière pour les malades. Maintenant nous allons chanter un peu à l'Eucharistie et je vais faire une prière communautaire pour tous les malades et ce n'est pas nécessaire qu'on impose les mains à tout le monde. Jésus est tout puissant et dans nos assemblées devant l'Eucharistie. Nous prions et Jésus guérit les malades dans l'Assemblée. Il y aura au cours du congrès des personnes qui imposeront les mains aussi mais ce matin nous allons faire une prière communautaire. Il y a quelques personnes qui ont été choisies et qui ont comme moi l'Eucharistie de la parole de science. Parfois le Seigneur nous révèle quelques-unes des guérisons qu'il fait. Alors ces personnes qui ont été choisies ici vont m'accompagner pendant la prière et nous allons dans la liberté de l'esprit prier et laisser agir pour le Seigneur. Alléluia 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 Et si vous voulez mes frères, pendant cette prière communautaire pour les malades, vous allez garder les yeux fermés pour ne pas vous laisser distraire par personne. N'ayez les yeux de la foi fixés sur Jésus. Ne vous laissez distraire par personne. Regardez Jésus qui est vivant, qui est présent aux côtés de toi, qui est présent dans ton cœur, par son esprit. Jésus qui est présent dans l'Eucharistie avec son corps et son sang. Et je vous demande de maintenir un grand silence, une grande paix, pour que cette prière communautaire, vraiment, soit la prière de tous. Moi, je vais diriger la prière au nom de l'Assemblée. Mais c'est la même prière que tous font, en silence, unie à cette prière que je vais diriger. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous croyons que tu es réellement présent dans cette hostie consacrée. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Tu es le même Jésus qui est apparu au milieu des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils étaient découragés. Et parce qu'ils étaient blessés, leurs yeux étaient incapables de te reconnaître. Mais toi, tu as célébré l'Eucharistie avec eux, tu as pris le pain, tu l'as béni, tu l'as rompu, et tu leur donnas ton corps et ton sang, et leurs yeux s'ouvris. Tu es le même Jésus qui a guéri cet aveugle de Tahiti au moment de l'élévation de l'hostie sainte. Tu es le même Jésus qui a guéri dans toute l'histoire de l'Église des milliers et des milliers de malades. Et ta puissance n'a pas diminué. Et ta compassion est toujours la même. Ta bonté est infinie. Et aujourd'hui, Jésus, nous voulons déposer à tes pieds tous ces malades qui sont ici présents. Il y en a qui sont venus de très loin, avec de grands sacrifices. Ils sont venus te rencontrer. Comme le peuple de Galilée, le soir tombant, allait te conduire ces malades là-bas à Capharnaüm, devant la maison de Saint-Pierre. Ils déposaient à tes pieds ces malades. Et toi, tu guérissais beaucoup de malades. Et tu es toujours le même Jésus. Tu es toujours le bon pasteur. Et nous sommes tous des petites brebis de ton royaume. Ô Jésus, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et viens ce matin manifester ta bonté, ta compassion et ta puissance parmi tous ces malades. Commence Jésus dans ta bonté à guérir ceux qui souffrent dans leur cœur, parce qu'ils ont été blessés par la vie, par les injustices de la vie. Guéris ces blessures émotionnelles de leur cœur, qui seront pour eux le début d'une grande transformation intérieure, comme tu as guéri les disciples d'Emmaüs dans leurs blessures émotionnelles. Guéris Jésus ceux qui souffrent dans leur corps, qui sont nombreux les malades, qui sont ici présents, et qui souffrent de toutes sortes de maladies. Et toi, tu es le maître de l'impossible. Pour toi, il n'y a aucune maladie difficile à guérir. Avec toi, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont guéris. Les pauvres sont évangélisés. Avec toi, Jésus, les cancéreux retrouvent la santé. Ils sont très nombreux les malades de cancer qui ont été guéris dans la prière par l'amour de Jésus. Avec toi, Jésus, ceux qui souffrent d'asthme, ceux qui souffrent d'hémiplégie, de n'importe quelle maladie, peuvent s'approcher en toute confiance parce que tu es la résurrection et la vie. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Et nous croyons que ta parole est vérité, Jésus. Et ce matin, nous te demandons, par la puissance de tes saintes plaies, par ta sainte croix, et par ton sang précieux versé pour nous, de commencer à guérir nos frères et nos sœurs malades. Et visite aussi les malades que nous portons dans nos cœurs et qui nous ont demandé de prier pour eux. Pour toi, Jésus, il n'y a pas de distance. Tu es présent partout. Visite-les dans leur maison, dans leur hôpital. Tous ceux qui sont unis avec nous dans ces prières du Congrès et qui nous ont demandé de prier pour eux, tu les connais, Jésus. Nous les déposons à tes pieds. Et nous te demandons d'avoir compassion d'eux, comme tu as guéri tant de malades à distance, alors que pour nous, ça semblait une guérison à distance pour toi. Ce n'était pas à distance que tu étais présent avec eux et dans une Eucharistie au Paraguay, à Assunción, alors que nous étions en train de prier pour les malades. Et toute cette prière de guérison passait par la télévision nationale. Une paralytique qui était dans son lit et qui suivait l'Eucharistie par la télévision a senti tout à coup dans son corps cette force qui lui redonnait toute sa vitalité. Elle a pu s'asseoir et dans son foyer, elle a pu commencer à marcher. Parce que tu veux nous faire découvrir l'importance de tous ces moyens de communication pour que tout ton peuple te connaît. Ce matin, Jésus visite les malades qui sont dans nos foyers. Les malades qui auront l'occasion de suivre cette prière au moyen de la télévision. Dans ce programme qui est en train de se faire, Seigneur, bénis-les d'avance. Tu es présent partout, tu es le Dieu du temps et de l'histoire, tu es le maître de l'histoire. Pour toi, il n'y a pas de difficulté à les visiter et à les guérir. Nous les déposons tous à tes pieds, Jésus. Et nous te demandons par l'intercession de Marie, notre mère, la mère des affligés, la vierge des douleurs, celle qui peut avoir de la compassion pour tous ces malades, beaucoup plus que nous. Nous te demandons, Jésus, pour la gloire de Dieu et pour la gloire de ton nom, de guérir plusieurs malades dès ce matin, tout au cours de ce congrès. Et nous sommes tellement sûrs de ta bonté, de ta puissance, de ta compassion, qu'avant même de connaître le résultat de nos demandes, dans la foi, nous te disons déjà, Merci, Seigneur Jésus, pour les malades que tu commences à guérir en ce moment-ci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous les gloires de Dieu, notre Père. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous, chanter en nous, chanter en nous, chanter en nous. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous, chanter en nous. Oh Jésus, merci. Merci, Jésus, de guérir plusieurs cœurs blessés parmi nous. C'est le cœur de notre société qui est malade. Et Jésus commence à guérir des cœurs meurtris, des cœurs blessés. Plusieurs personnes blessées profondément reçoivent en ce moment-ci la guérison intérieure qu'avaient reçue les disciples d'Emmaüs. Et il y a une épouse qui est ici présente qui a été abandonnée par son époux et qui vit seule avec son garçon. Et elle est très désespérée de sa situation. Et le Seigneur en ce moment-ci guérit cette blessure émotionnelle de ton cœur causée par le départ de ton époux. Et il visite ton époux en ce moment-ci. Il touche son cœur de père. Et il commence à lui donner le désir de retourner vivre dans son foyer. Et aie confiance. Le Seigneur te donne la certitude que ton époux retournera à la maison. Et il y aura une grande réconciliation entre toi et ton époux parce que Jésus qui vous a unis dans le mariage chrétien va renouveler cette union. Merci Seigneur Jésus. Il y a mes frères parmi nous des personnes qui souffrent beaucoup de douleurs d'estomac. Il y a des personnes qui souffrent d'ulcère d'estomac et qui ressentent en ce moment-ci une chaleur dans le creux de l'estomac qui monte tout à coup. Mais c'est une chaleur intérieure. Ce n'est pas l'extérieur du corps. C'est une chaleur douce qui monte dans leur estomac. Et c'est l'action de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui est en train de vous guérir de vos uscères d'estomac. Il y en a deux aussi qui souffraient d'espasmes nerveux et qui avaient beaucoup de difficultés à retenir leur nourriture. Et le Seigneur les guérit tous les deux de ces spasmes nerveux de l'estomac en ce moment-ci. Ô Jésus, comme tu es puissant, comme tu es merveilleux! Nous te remercions, Seigneur, aussi de visiter deux mères de famille qui sont enceintes et qui ont de graves problèmes avec leur grossesse. Elles sont ici présentes toutes les deux. Et les deux ont bien peur de perdre leur enfant avant sa naissance. Et le Seigneur les guérit toutes les deux en ce moment-ci. et leur donnent la certitude que leur enfant naîtra en santé et leur enfant sera leur consolation. Jésus, bénis votre enfant dans votre sein. Merci, Jésus, de visiter ces mamans. Nous te remercions, Jésus. Nous te louons, nous te glorifions, car il y a plusieurs personnes ici présentes qui souffraient de maux de tête et qui ont ressenti comme une chaleur qui leur environnait la tête. C'est comme s'ils étaient entourés d'une chaleur très grande. Ils se demandaient comment se fait-il qu'il fait si chaud ce matin. Et c'est que le Seigneur est en train de vous guérir aussi de ces maux de tête. Et l'une de ces personnes souffrait à cause de la mauvaise circulation du sang dans les vases capillaires de la tête. C'est tellement fin, c'est tellement petit que les médicaments n'arrivaient pas à guérir ce problème. Et le Seigneur est en train de te guérir. Ce que tu ressens sur ta tête en ce moment-ci, comme si c'était un faible courant électrique qui court sur ta tête, n'est pas peur, ce n'est pas du tout un courant électrique. C'est le sang qui commence à circuler rapidement dans les vases capillaires de ta tête et ton mal de tête disparaît en ce moment-ci. Plusieurs personnes sont conscientes déjà que leur mal de tête qui les fatigait depuis ce matin est déjà disparu. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Jésus. Avec toi, il y a beaucoup de malades qui guérissent ce matin. Des personnes qui souffraient d'arthrose. Entre autres, une femme qui avait de l'arthrose dans l'épaule droite et qui avait beaucoup de douleur. Parfois, elle avait assez de douleur pour l'empêcher de faire son travail. Et elle a ressenti dans l'épaule droite une sensation tout à fait étonnante. Ça l'a surpris. C'était comme un picotement et comme un frisson qu'elle a ressenti tout à coup. Et après, une chaleur qui a suivi et cette arthrose de ton épaule droite et de ton genou droit disparaît aujourd'hui et tu pourras lever tes bras et te rendre compte que tu n'as plus aucune douleur. Tu pourras remercier le Seigneur à genoux et tu n'auras aucune douleur à ta genouillée. Il y a des personnes dans l'assemblée qui souffraient d'arthrite et qui reçoivent la même bénédiction. Et une femme qui souffrait d'arthrose cervicale. Elle avait beaucoup de difficultés à tourner la tête. Et elle devait porter comme un collier pour soutenir sa tête. Elle avait beaucoup de douleur dans le cou. Et en ce moment-ci, elle ressent dans son cou une chaleur comme si on lui avait jeté de l'eau chaude sur le cou. Et c'est que Jésus est en train de guérir ton arthrose cervicale et tu peux commencer à tourner la tête à droite et à gauche. Et tu vas te rendre compte que tu n'as plus de douleur et tu peux déjà enlever ton collier. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui présentement porte beaucoup de doutes dans son cœur face à ce que nous vivons. Le Seigneur lui dit, je t'interpelle durant tes doutes justement pour que tu réalises ma puissance. Parce que je peux guérir les corps, les esprits et les cœurs. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie car tu mettais dans mon cœur la même parole avant de continuer notre ministère pour les malades. Le Seigneur désire que quelques-unes des personnes qui sont en train de guérir et qui ressentent physiquement leur guérison, qu'elles soient vaillantes et qu'elles sachent s'identifier. On n'invente rien, mais il faut publier les merveilles de Dieu. Et il y a des personnes dans la salle qui ont déjà commencé à ressentir une guérison évidente dans leur corps. Quand le Seigneur nous guérit, pas toujours, mais habituellement, on en est conscient, soit dans une sensation de chaleur dans la partie malade de l'organisme, Parfois c'est un froid, comme quelqu'un qui guérissait des yeux et il a senti beaucoup de fraîcheur dans les yeux. Parfois c'est comme un picotement, comme cette personne qui guérissait d'arthrose tout à l'heure, et elle a ressenti un picotement et comme un frisson. Et le Seigneur habituellement donne des signes pendant la guérison. Alors, avant de continuer ce ministère, je demande aux personnes qui physiquement ressentent leur guérison de bien vouloir s'identifier. Le témoignage, on le donnera plus tard, mais ce matin, seulement lever la main, bien haute, sans aucun respect humain. Et s'il y en a une qui remercie le Seigneur, ça fait deux, et on n'invente rien. Rester la main levée, ceux qui ressentent cette guérison. Il y a un homme là-bas qui remercie le Seigneur. Regardez, c'est beau de voir la quantité de personnes qui remercient déjà. Levez la main bien haute parce qu'il y en a qu'on ne voit pas très bien. Bon, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Moi, je vais demander quelque chose maintenant. Écoutez bien, ne venez pas tous ici en avant, mais les personnes qui sont en train de guérir, elles en sont conscientes et qui veulent remercier le Seigneur, je vais les inviter, ces personnes-là seulement, non pas les autres. Les autres, ensuite, on continuera à prier avec le Saint-Sacrement. Mais les personnes qui sont en train de guérir, en ce moment-ci, dans la foi, je vous invite à vous approcher du Saint-Sacrement, seulement celle-là. Et ensuite, on priera avec les autres. Et on va vous imposer les mains pour demander au Seigneur de vous aider à être des témoins, sans crainte, des témoins, pour que quand votre guérison finira, soit ce soir ou demain, et que vous puissiez témoigner sans aucune crainte dans vos familles, les personnes qui sont en train de guérir, vous allez venir ici et nous allons vous imposer les mains et nous allons continuer à prier pour vous. Et les autres, ne bougez pas. Je ne veux pas remplir l'endroit ici. Seulement ceux qui ressentent cette guérison. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour toi? Je peux guérir mon cancer de foi. Tu ressens la guérison de ton cancer. Merci, Seigneur Jésus. Alors, mettez-vous à genoux, si vous pouvez, devant le Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement. Nous allons demander au Seigneur de donner la force de témoigner dès que cette guérison sera terminée. Seigneur Jésus, tu es ici présent. Nous te le demandons. Pose-toi-même ta main bénie sur notre sœur qui commence à guérir en ce moment-ci et qui ressent physiquement cette guérison que tu es en train de lui faire. Et donne-lui la force d'être témoin dès que sa guérison sera terminée. Nous te le demandons, Jésus, pour la gloire de ton nom. Et les autres, au lieu de leur imposer les mains, je vais prendre l'ostensoir et les autres qui sont en train de guérir, vous allez toucher l'ostensoir comme cette femme qui a touché le manteau de Jésus et vous allez demander à Jésus présent dans l'Eucharistie, l'ostensoir c'est comme le vêtement de Jésus, vous allez demander à Jésus présent dans l'Eucharistie de continuer à vous guérir complètement et de vous donner la force de témoigner. Et vous allez continuer à marcher. Croyez-le, Jésus présent dans l'Eucharistie veut continuer son travail. Le Seigneur est en train de vous guérir et votre témoignage sera très intéressant aujourd'hui, cet après-midi, demain ou la semaine prochaine quand vous pourrez le donner. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. C'est évident qu'il y a des signes très clairs pour plusieurs que le Seigneur est en train de faire son travail. Il est venu pour pardonner, pour guérir et pour libérer son peuple. Merci. C'est elle qui est en train de guérir la colonne vertébrale et le Seigneur va continuer son travail. Alléluia. Merci Jésus. Merci de ce que tu fais. Regardez le collier. Il est bien ici. Regardez le collier. Gloire à toi Seigneur. C'est vous. C'est vous. Vous avez senti la parole. Alléluia. Il y a déjà un beau témoignage. Merci Seigneur. Elle s'en va avec son collier dans les mains et elle a ressenti sa guérison et elle peut bouger sa tête. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Père le Saint, je t'adore. Alors le Père va descendre. Gloire à toi Seigneur. 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 Alléluia. 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 Tu ne pouvais pas se bouger. Tu vas témoigner tout de suite parce que c'est trop bon. Je dois témoigner ici d'un bras qui était complètement invalide et le Père vient de constater toutes les images qu'il y a dessus et je me sers de mon bras parfaitement. Et ça on doit louer le Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Vézu. Et ça c'est officiel, ce n'est pas un invalination. Le Seigneur est bon parce que vous avez bien travaillé pour ce congrès. Le Seigneur vous bénit avec vous. Il bénit tous les policiers et tous ceux qui nous ont aidés, tous les agents de l'or. Regardez comme c'est bon. On va continuer à travailler pour les carismes secs. Alléluia. Pour le Seigneur. Merci. Aplaudable. Lui, mais tu as une saison. En tout cas, mon Stareil Monast, tenemos un thrownot de Dieu, Un З round de besar à toi Seigneur, lluk, paix, aupar えrr Services, à ta obviamente face de votre Bré Mu earlyin, Que et avec mieux saison. Bien rasé Seeineur. Applaudissements Ouais gebaut de besar. Le Seigneur continue à guérir et la foi grandit dans l'assemblée. Et depuis que notre frère a donné le témoignage de son bras, il y a quelqu'un ici qui souffrait aussi dans ses bras et qui avait de la difficulté à lever ses bras, qui ne pouvait pas les lever jusqu'en haut. Et le Seigneur est en train de te guérir. Et cette chaleur que tu as sentie dans les épaules, c'était pour toi le signe que le Seigneur te guérissait. Et si tu veux bien, dans la foi, lève tes deux mains au ciel en remerciant le Seigneur pour qu'avec toi, nous puissions glorifier Dieu. Alors notre frère, il y en a un autre maman qui guérit. Le Seigneur continue à bénir son peuple et il me donne la certitude qu'il y a ici une personne qui souffrait d'épilepsie. Une personne de 18 ans qui souffrait d'épilepsie et qui avait des attaques très graves d'épilepsie. Et qui en ce moment-ci a ressenti dans sa tête comme si c'était un serment, comme si quelqu'un lui mettait la tête dans un étau. Et que tu as ressenti quelque chose de très fort et le Seigneur te guérit de l'épilepsie et tu n'auras plus jamais d'attaques d'épilepsie. Et sois-en certain, tu as 18 ans et tu n'auras plus jamais d'attaques d'épilepsie. Et le Seigneur continue à guérir quelqu'un qui souffrait d'arthrite dans les genoux. Une personne qui ne pouvait plus s'agenouiller depuis trois ans et plus. Et qui souffrait d'arthrite dans les genoux. Et tu aurais senti beaucoup de chaleur dans tes genoux tout à l'heure. Et si tu veux, dans la foi, jette-toi à genoux et tu vas voir que tu ne sens plus rien du tout dans tes genoux. Tu n'as plus de douleur. On ne sait pas où tu es, mais si quelqu'un la voit, dites-nous-le. Il y a une personne qui n'était pas capable de s'agenouiller parce qu'elle souffrait d'arthrite dans les genoux. Et qui va se mettre à genoux et qui va se rendre compte qu'elle est guérie. Alors, ne crains pas, jette-toi à genoux et remercie le Seigneur. Il y a parfois des gens qui ont un petit peu d'hésitation. Mais si tu te reconnais, accepte le cadeau de Jésus. Mets-toi à genoux. Une personne qui ne pourrait plus s'agenouiller, je répète, qui avait de l'arthrite dans les genoux. Alors, mets-toi à genoux. Merci, Jésus. Ça va. C'est lui. Gloire à toi, Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui marchait péniblement avec une carte et que le Seigneur commence à guérir. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu es ici. Et tu marchais avec une carte et là, tu vas faire un effort pour marcher sans ta carte et tu vas te rendre compte de ce que le Seigneur est en train de faire. On va voir, c'est peut-être vous. Il peut bien se faire que ce soit lui. Alors, il faut que vous marchiez seul, doucement, tout doucement, mais ne le tenez pas. Pour que le Seigneur guérisse vraiment, il faut que vous leviez les pieds, comme ça. Continuez à marcher. Le Seigneur fortifie vos jambes. Faites quelques petits pas comme ça et ensuite, chaque jour, vous en ferez davantage. N'ayez aucune crainte. Le Seigneur est en train de faire son travail. Alléluia, continuez à marcher un petit peu. Ne craignez pas. Marchez, non-jeu plus. Le Seigneur fortifie vos jambes. Continuez, ne craignez pas. N'ayez pas peur, il ne tombera pas. C'est beau. Quand on peut faire quelques pas ensuite, c'est impossible. Marchez encore un peu. Tranquillement. Même si on ne fait que trois pas, quand on commence à marcher les jours suivants, ça continue. Jésus vous soutient. Continuez encore un petit peu. Encore quelques pas. Ça fait une quinzaine d'années qu'il ne marche pas sans calme. C'est merveilleux. Maintenant, il y a un temps de réhabilitation que vous devrez faire. Vous allez faire beaucoup d'exercices. Chaque jour, vous allez marcher un petit peu plus et le Seigneur va fortifier vos jambes. Croyez-le. Au nom de Jésus, marchez. C'est beau. Gloire à toi, Seigneur. Vénifiant. Alléluia. Continuez encore un peu. C'est merveilleux. Ne craignez pas. Gloire à toi, Seigneur. Mais le Seigneur est content de voir la foi de son peuple. Et continuons à chanter un peu. Le Seigneur, lui, continue à guérir. On est dans un bain d'amour, un bain de foi ce matin. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie. Alors, excusez-nous, on va couper le chant un petit peu. On a un beau témoignage ici. Racontez ce que vous êtes. Il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a beaucoup de gens qui savent que j'étais malade. J'ai été opérée dans le genou depuis sept ou huit ans. Que je serais un être humatoïde. Puis j'étais supposée être opérée dans mon genou. Puis je dormais bien. Puis je n'étais pas capable de lire dans le genou. Puis je tiens, regardez. Gloire à toi, Seigneur. Continuons à chanter la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Les bras aussi. Oh, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie. Tu es bonté, tu es justice. Tu es soupeur, Dieu de tendresse. Tu m'as soutien, tu m'as libéré. Tu veux faire naître à la joie. Tu brilles l'espoir de mes rêves. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Proche, un vrai fort. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie. Je t'offrirai le sacrifice de la louange et de l'amour. J'élèverai la joie à la courbe du fond de la joie de ton salut. Je marcherai en ta présence en invoquant ton nom, Seigneur. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie.